le gravel c'est un peu un terme générique comme le vtt donc pour moi je classe le gravel presque comme un état d'esprit de la pratique du vélo comme le vtt serait un état de pratique du vélo les grandes marques prennent quand même il doit faire attention ils peuvent pas prendre autant de risques donc tout ce qui est pointu et développement ça passe souvent par par les petites marques en ce qui concerne le gravel ils ont toutes les cartes à mon avis en main pour les bons artisans qui travaillent un peu tous les matériaux pour vraiment prendre un peu plus important sur le marché et c'est maintenant ou jamais si il patiente encore un peu ce souffle de l'artisan peut toujours baisser si vraiment ça vient de soi même j'ai vraiment envie de faire un défi je veux vraiment me dépasser et je vais mettre tout ce qui est nécessaire et si ça marche pas c'est pas grave c'est une bonne motivation si je me rends sur une épreuve et je lui dis il faut vraiment que je fasse bien il faut que le il faut que les collègues vont voir que je suis bon si je fais pas je vais être un nul je suis un as je dois aller au bout ça c'est des mauvaises motivations il faut passer à autre chose bonjour et bienvenue dans en roue libre en roue libre c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo chaque semaine je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin je suis antoine taille fer passionné de vélo et vous êtes en roue libre amel donnait journaliste entraîneur rattaché à la fédération suisse de cyclisme et il est également l'un des pionniers et l'un des ambassadeurs les plus engagés du gravel lorsqu'il a fait ses premiers tours de roue au guidon d'un gravel amel donnait a tout de suite vu le potentiel de l'engin c'est donc tout naturellement qu'il est devenu l'un des pionniers de la pratique fin pilote il maîtrise à la perfection les subtiles différences qui existent entre le gravel et le vtt et est aux avant poste des nouveautés qui nous attendent dans ce domaine pointu amel est également dans les recherches qu'il conduit sur l'entraînement dans le cadre de sa collaboration avec la fédération suisse de cyclisme dans cet épisode vous allez donc découvrir ce qu'est exactement le gravel comment on le définit comment on le différencie où on compare au vtt alors que la limite a jamais été aussi fine quelle est l'évolution de la pratique où va-t-on en termes de matériel et dans quelle direction est ce que tout ça est en train d'aller vous apprendrez également la différence entre une bonne et une mauvaise motivation d'entraînement ce qui peut également nuire à la performance et pourquoi la mode de l'ultra peut avoir des conséquences délétères sur les pratiques sportives vous apprendrez également quelques histoires intéressantes à propos du métier de journaliste dans la presse spécialisé vélo et plein d'autres choses cet épisode dans mon libre vous est proposé par neat mobility neat mobility c'est une assurance innovante pour les distributeurs les fabricants de cycle qu'ils soient en ligne ou en magasin qui propose la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et vae qu'ils soient neufs ou reconditionnés c'est une assurance qui couvre le vol mais également la casse qui propose une révision annuelle une assistance et une extension de garantie pour la batterie des ve et serait sur le gâteau neat offre un antivol ou un traceur gps pour toute nouvelle souscription en quelques clics vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bon d'achat et vous augmentez la satisfaction de votre client rendez vous sur neat.eu neat.eu ou par mail sur hello.neat.eu pour plus d'informations et maintenant place à l'épisode quand est-ce que toi tu as eu le sentiment d'avoir commencé quelque chose qui se rapprochait de cette pratique qu'on appelle aujourd'hui le gravel alors waouh ça remonte à vraiment vraiment longtemps je te dirais que j'ai eu un passé de compétiteurs et quand j'étais junior je faisais quelques courses de cyclocross et on avait des entraînements dans ma région qui étaient qui n'avaient pas toujours lieu au même endroit et déjà là on se déplaçait avec nos cyclocross pour avoir pour aller sur les lieux d'entraînement et dans ces zones de transition avec des potes on chercherait toujours des parcours alternatifs un peu qui ressemblaient quand même franchement à du gravel on a cherché pousser les limites mais avec le matériel de l'époque c'était pas du tout du tout facile on n'avait pas les fringes c'est des ralentisseurs on était en boyau vraiment section étroite gonflé trop fort à l'époque non c'était c'était vraiment moisi et après on va dire ça m'est toujours resté en tête cette pratique où je me disais alors je suis vraiment un fan de vtt plus particulièrement d'enduron mais parfois ça ça nécessite de faire beaucoup de mécanique et des fois j'aime bien la simplicité d'un d'un vélo sans suspension vraiment on va dire un peu un peu basique et je m'y suis remis dans les années 2009 2010 avec des cyclocross et rien n'y faisait par rapport à mon terrain alpin les pneus tu blesses il n'y en avait pas beaucoup les freins c'était toujours des ralentisseurs rappelle nous juste pardon mais rappelle nous où est-ce que tu habites parce que tu me dis terrain alpin on parle gravel on parle sentier mais mais il faut quand même rappeler de là où t'es pourquoi est-ce que c'est cette technique aussi ouais c'est essentiel c'est vrai que les pratiques sont souvent rapportées aux régions où on habite alors moi j'habite au pied des montagnes dans des vignes en suisse entre le canton du valais et le canton de veau pas loin du centre mondial du cyclisme et en fait on a la plaine du rhône et tous alentours on a des soit des petites collines soit directement des grosses montagnes donc un terrain de jeu hyper varié ok et donc je résiste pas à l'envie de poursuivre sur le sujet parce que quand même on est je dirais pas qu'on est lancé mais mais pas loin et donc tu 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 passes de cette partie cyclocross à et tu reviens enfin tu reviens à d'autres à d'autres vélos sur lequel tu trouves pas ton compte en fait par rapport à ce que au terrain sur lequel tu roules exactement j'avais déjà une vision de ce que pouvait être la pratique je connaissais déjà cette pratique qui existait aux états unis sur des pistes un peu plus larges et je trouvais pas mon compte dans le matériel et lors d'une présentation kona où on testait un peu des enduro en montagne en espagne il y avait doug de chez kona qui est un product manager depuis vraiment de longue date je sais pas s'il est encore actif actuellement mais enfin bref il était arrivé là-bas avec une sorte de gravelle en titane son gravelle perso et qui avait des freins disques et entre deux sessions je l'ai tanné pour qu'il me prête son vélo je suis parti faire un tour et je grimpe je grimpe au hasard j'aime bien partir des fois sans regarder deux cartes et puis aller au flair je fais confiance à mon sens d'orientation et j'arrive en haut d'un col comme ça et je croise mes collègues qui étaient avec des vtt et puis elle me dise ben on va redescendre par là puis moi j'avais le choix soit une route soit un sentier de vtt un petit peu enduro je vois quand même pas redescendre par la route je suis descendu par ce chemin et là je me suis rendu compte du potentiel de ce vélo avec des freins disques avec des pneus un peu plus large que le cyclocross et j'ai vraiment pris mon pied à dépasser les limites de ce que je pensais qui était possible et en bas je rencontre Doug qui était complètement horrifié parce que je suis passé avec son vélo et c'est le seul prototype qu'il avait oui mais alors ce qu'il faut quand même aussi rappeler c'est que tu es un pilote très voire extrêmement technique tu as une pratique quand même qui pour certains peut être considéré comme engagé voilà avec un niveau technique qui qui est qui est vraiment élevé vraiment important donc ce que toi tu peux te permettre de faire avec un gravel certains auraient du mal à le faire avec un vélo presque all mountain enduro enfin sans encore une fois sans te flatter ni rien mais moi je t'ai vu passer j'ai vu un peu des photos des choses que tu montrais avec des vélos de gravel tu dis non mais attends mais ça ça faut pas y aller quoi ah oui c'est sûr que parfois je dépasse un peu les limites mais ça ça remonte presque aussi loin de mes époques de cyclocross c'est que j'ai pas une super bonne vue j'adore la vitesse mais dès que ça va trop vite ma vision est pas bonne et du coup je vais compenser avec la technique et au final j'ai une préférence pour tout ce qui est super technique et après m'être lancé dans le vtt j'ai rencontré les frangins balo et deux trois autres pilotes d'enduro et je là j'ai découvert vraiment la technique qu'est ce qui était vraiment les bases de la technique auparavant j'y allais sans me poser de questions et depuis lors j'apprends toujours un peu des gestes nouveaux je me mets au goût du jour et c'est quelque chose qui m'intéresse ce qui fait que je peux passer à pas mal d'endroits avec le gravel après ça il faut quand même relativiser c'est que en gravel la vitesse reste lente on passe on passe partout peut-être mais doucement oui pour ça j'adore reprendre mon enduro et rebombarder sur les passages ok alors justement ce que j'aimerais ce que j'aimerais ce que j'aimerais voir avec toi c'est puisqu'on est puisqu'on est parti sur le gravel aujourd'hui le gravel est une pratique et on en des directions qui qui sont parfois un petit peu troublante parce que certains disent oui mais non mais c'est pas ça le gravel oui mais on se rapproche du vtt finalement quelle est la différence enfin et je vois des vélos notamment de nos amis de chez léon parce que j'ai parce que je sais des vélos que j'ai vu récemment et qui sont super intéressants c'est tu peux voir l'ensemble du vélo à partir du moment enfin c'est un vélo presque de cross country enfin c'est un smiragine de cross country mais avec un cintre un cintre courbé quoi cintre de route de gravel et là tu te dis mais en fait tu as juste à changer le cintre est un vélo de cross country c'est quoi enfin quel quel regard tu portes là dessus comment tu comment tu vois aujourd'hui le milieu du gravel avec justement toutes ces directions que ça prend et ce qu'on peut seulement et ça fait beaucoup de questions je sais mais est ce qu'on peut seulement mettre une étiquette sur cette pratique qu'elle gravel alors là ça va être vraiment compliqué de répondre parce que je pense que le le gravel c'est un peu un terme générique comme le vtt donc pour moi je classe le gravel presque comme un état d'esprit de la pratique du vélo comme le vtt serait un état de pratique du vélo après le matériel ça va vraiment c'est vrai dans tous les sens ça peut ressembler à des petits cross country avec un guidon tordu à des randonneuses des années 60 70 qu'on voit sur des vieilles images avec des sacoches et ainsi de suite bien sûr tout ça c'est modernisé tout ça c'est adapté et moi personnellement je mets pas vraiment de limite c'est bien de catégoriser peut-être les vélos mais c'est un peu dommage aussi de se limiter à des catégories et personnellement j'aime bien expérimenter et je pense qu'il y a autant de gravel qui sont faits pour autant d'attentes des gens et à la question de si je prends un gravel par exemple qui aura des gros pneus qu'aura une fourche qu'aura une tige de sel je vais quand même jamais le rouler comme un cross country je peux passer sur les mêmes passages mais je vais pas rechercher les mêmes choses c'est à dire c'est ce que tu peux préciser parce que imaginons imaginons on prend cet exemple là du gravel léon mais encore une fois il y en a il y en a quelques-uns comme ça il y a plein de petits artisans des petites marques et d'ailleurs certaines que tu roules imaginons je prends un vélo enfin ce qu'on appelle un des gravel aujourd'hui avec son guidon tordu je mets un cintre plat à la place est-ce que enfin c'est quoi justement quelle va être la différence qu'est-ce que toi tu vas faire comme différence par rapport à la manière de rouler avec alors déjà ça peut y ressembler mais normalement c'est la géométrie du gravel est bien fait c'est la géométrie adapté au guidon tordu qui est plus long que comment s'appelle qu'un guidon plat donc si on prend ce vélo et qu'on met un guidon plat on va se trouver beaucoup trop court à contrario si on prend un vtt et qu'on met un guidon recourbé puis qu'on a un reach assez assez marqué assez moderne on va sur le reach pardon excuse moi pour pour ceux qui maîtrisent pas cette notion le reach tu peux rappeler alors le reach c'est vraiment le la distance je vais faire simple c'est on va dire que c'est la longueur du triangle avant je vais pas rentrer dans des tailles trop techniques mais on peut passer on peut se baser là dessus ouais très bien ok et je te laisse poursuivre oui alors du coup par exemple voilà je vais j'ai aussi parlé personnellement et ma vision du gravel si je prends on va dire un gravel qui est moi je les classe comme un peu radicaux qui aura vraiment une fourche une petite tige de sel et des pneus volumineux je vais quand même chercher avec ce vélo un peu plus le rendement pour partir à l'aventure sur certaines distances je vais me faire plaisir en descente mais ça va être pas moi mon critère principal je veux pouvoir passer partout mais je vais pas chercher forcément à descendre vite si je prends un cross country moderne je vais chercher à aller vite à la montée et aussi à la descente par contre si j'ai des bouts qui sont vraiment on va dire cross country à l'ancienne sur des routes 4x4 ou pire sur du bitume en toute logique pour moi un bon cross country je dois m'emmerder et avec un gravel ça doit aller alors qu'est ce qui va faire que tu vas t'emmerder avec un vélo de cross country et est passé avec le gravel est ce que c'est la position que tu vas voir finalement un peu oui alors ouais la position quand même avec les mains en bas du cintre on va dire que j'ai aussi tendance à pas rouler forcément confort mais j'ai toujours pas mal de plongée donc si je me mets les mains en bas du cintre sur mon vélo de gravel que ce soit sur les bouts plats ou à la descente j'ai une position qui est quand même plus ou moins sportive et qui me permet de rouler beaucoup plus vite que sur avec un flat bar un guidon plat ok donc ça va être une position donc plutôt orientée route dans les grandes lignes avec une position du buste qui va être plus couché donc aussi une position du bassin et une position des jambes qui va elle permettre de plus pousser est ce que c'est un peu ça c'est un peu ça oui c'est un peu ça et puis ça sera quand même un vélo aussi de ma position qui est plus adapté pour rouler à des rythmes réguliers rouler longtemps à une vitesse on va dire moyenne relativement élevée tandis qu'à un cross country à mes yeux c'est quand même plutôt fait pour du on off avec des accélérations brusques et vraiment pouvoir attaquer dans des terrains techniques ok et potentiellement aussi pouvoir se mettre en danseuse tirer sur le guidon avoir un effet de bras de levier aussi qui est important pour pouvoir mettre un maximum de couple sur les manivelles dans les montées exactement et à contrario sur le vtt le guidon vraiment large permet de vraiment diriger le vélo là où on veut et ciseler les trajectoires ce qui est un peu plus difficile si le terrain est ultra technique avec un guidon tordu le guidon de route j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça parce que effectivement parfois on se pose certaines questions on n'a pas les réponses là tu nous amènes des éléments de réponse à des questions que certains ne se sont pas forcément trop posées mais en tout cas que je me pose moi effectivement ça éclaircit ça ce que je comprends alors de ce que tu nous dis c'est que aujourd'hui le gravel n'est pas un vélo enfin un entre deux entre un vélo de route et un vtt mais c'est une catégorie à part entière comme l'est le vtt c'est ce que tu nous disais juste avant et donc dans le gravel il va y avoir une multitude de pratiques ça peut être de la longue distance effectivement sur du plat sur du presque très roulant sur du chemin de 4x4 et puis ça va être parfois un petit peu plus engagé un petit peu plus montant descendant est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut donner une sorte de profil est-ce qu'on peut dire ben voilà les les pratiques du gravel c'est ça tout comme on peut dire aujourd'hui les pratiques du vtt ben c'est ça est-ce qu'on en est-ce qu'on en a la possibilité à ce stade ou est-ce que tu penses qu'il faut encore attendre un petit peu que cette pratique se développe alors pour l'instant la pratique c'est déjà bien développé mais pour être certain de catégoriser les différentes visions du gravel il va falloir peut-être patienter un peu c'est bien possible que certaines pratiques disparaissent petit à petit et d'autres qui prennent de l'ampleur mais ça reste quand même c'est quand même une discipline qui fait un pont entre le milieu de la route et du tout terrain à la base ça reste quand même ça couvre ça touche un peu les deux segments c'est là on a la route là on a le vtt et là on a le gravel qui se diffuse un peu dans les deux pratiques et qui d'ailleurs attire et draine des gens de ces différentes pratiques vers vers cette cette pratique nouvelle qui semble un petit peu un petit peu comme le free rando en ski quoi finalement tu tu c'est un peu le meilleur des deux mondes quoi alors oui et non parce que si on navigue au milieu des deux mondes on sera jamais bon dans un monde qui touche à côté et jamais bon dans l'autre c'est un peu une moyenne si on prend un ski un ski qui est fait pour aller sur piste et à la fois tâter un peu de la poudreuse ou il sera jamais vraiment bon au free ride c'est attention le free ride selon selon amaël c'est ça pète des fixes ouais c'est lui arrivé mais il y a longtemps là je me suis bien assagi au fil des ans mais alors ok mais parce qu'en fait si tu veux je moi par exemple quelqu'un qui me dit Antoine je cherche un vélo pour notamment aller bosser mais également pouvoir me balader week-end en forêt et pourquoi pas faire du bikepacking en fait il n'y a pas 36 000 options aujourd'hui c'est le gravel ça c'est sûr que c'est le meilleur vélo on a une pratique qui est assez large qu'on ne recherche pas forcément de performance pardon on prend un gravel si on a un budget on prend deux paires de roues des roues plus ou moins rapides avec des pneus à faible profil et des pneus un peu plus cramponnés et avec ça on fait absolument tout alors justement parlons un petit peu matos puisque l'évolution du matériel est aussi essentielle enfin est aussi un élément déterminant du développement de la pratique du gravel on en a parlé avec Bastien évidemment mais en quelques années les sections de pneus ont augmenté je me souviens bien qu'en 2018 j'avais un gravel et c'était des pneus en 32 ou quelque chose comme ça ou 32 ou 35 bon maintenant moi je roule un vélo en 47 voire même maintenant il y a du 210, 225 même je crois pour du gravel donc ça ça a aussi permis de enfin et les géométries ont aussi beaucoup évolué maintenant on a un recours à la suspension donc il y a pas mal de choses qui ont bougé comment est-ce que toi tu vois cette évolution qu'est-ce qui te semble bien, pas bien et où est-ce que tu penses que ça va aller ? alors justement là, à l'heure actuelle, il faut quand même préciser que j'ai tendance à être assez geek j'adore un peu tout ce qui est technologie mais je vois aussi des limites où ça peut perdre un peu les gens entre par exemple si on prend, je prends juste une marque par hasard comme ça mais où ils ont deux modèles bien différents mais chez BMC tu as le Cayus qui est vraiment fait pour rouler en gravel UCI et des courses très roulantes, très rapides et le URSS qui existe en version LT avec une mini fourche et l'estomère derrière c'est des vélos qui visuellement peuvent se ressembler mais qui sont radicalement différents après c'est vraiment intéressant de les rouler et d'essayer si on a les moyens sur des différents événements ou à travers des shops qui mettent à disposition des vélos pour voir qu'est-ce qu'on aurait besoin au niveau de la technologie parce que moi j'ai de la chance de travailler dans le milieu du coup j'ai du matériel qui est différent mais je peux passer de pneus de section 35 presque sleek à du 50 selon les tours que je vais faire et ce que j'ai envie c'est vraiment je dirais que la technologie ça aide vraiment soit à repousser ses limites soit à avoir plus de confort ou être plus rassuré sur le vélo c'est quand même un bon avantage si on va faire des parcours un peu techniques mon vélo perso n'a toujours pas de tige de selle ajustable parce que j'avais envie d'un vélo simple mais c'est pourtant le premier accessoire que je pourrais conseiller aux gens d'abaisser le centre de gravité on est en sécurité et c'est nettement mieux une fourche si on roule c'est bête mais par exemple ce qui est presque le plus tap-cu c'est pas forcément les sentiers techniques parce que comme je disais tout à l'heure en gravelle si on passe ça ne va pas très vite donc ça tape mais ça va mais si on roule sur des pistes 4x4 qui sont peut-être suivant roues défoncées ou si j'imagine par exemple dans le sud de la France avec pas mal de gravettes petite fourche devant ça va me donner quand même pas mal de confort de grippe et de sécurité c'est donc pas con de mettre une fourche une petite fourche devant c'est marrant parce que le gravel comme tu disais c'est une pratique qui quand même se veut à la base simple et qui qui par évolution se complexifie donc on a de la tige de sel téscopique on a du frein à disque on a de la suspension avant même on a des gens qui nous ont fait de la suspension arrière alors tu parlais de BMC avec l'élastomère mais il y a quelques années Niner avait fait un gravel tout suspendu exactement et donc finalement est-ce que est-ce qu'il faut selon toi poursuivre cette entre guillemets complexification pour avoir de la sécurité du confort et du plaisir de rouler ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné tout ça ça doit s'arrêter et je n'ai pas l'impression que tu sois parmi ceux qui défendent la deuxième option S'arrêter c'est impossible c'est l'évolution naturelle de notre monde en tant vers le chaos comme tout l'univers c'est-à-dire que tout se complexifie inexorablement donc lutter contre cette évolution naturelle de notre espace-temps c'est pratiquement impossible c'est d'être bloqué de dire le gravel c'est que ça oui d'accord peut-être mais ça sera ton avis et tu pourras avoir rien ni changé que le fait il y en a qui vont mettre des fourches il y en a qui vont mettre des suspensions il y aura encore plein d'autres inventions qui vont arriver après c'est sûr que ça ça va perdre des gens parce que ça va être trop compliqué et c'est là où je pense que les médias et les marques doivent être de bons conseils et d'expliquer mais vraiment simplement sans chercher des fois trop de complications qu'est-ce qui est utile qu'est-ce qui n'est pas utile sans tomber dans des arguments marketing de vente et ça cette équation est vraiment pas complexe parce qu'on voit des gens tester des trucs effectivement comme tu le disais on ne peut pas empêcher les gens d'essayer des choses ah tiens cette petite fourche pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas sur ce vélo tiens pourquoi est-ce qu'on n'y mettrait pas une tige de citéscopique il y a des potences qui filtrent les vibrations chez Cancric notamment il y a des jeux de direction qui filtrent aussi les vibrations il y a pas mal de choses je ne sais pas si on devait essayer de se projeter tu dis franchement si on partait dans un délire on avait zéro limite ce serait quoi le prochain truc qu'on verrait sur un gravel le prochain truc qu'on verrait sur un gravel ou je pense même sur tout vélo ça serait de pouvoir ajuster la raideur d'un cadre selon la personne pour moi ça serait quelque chose d'assez ultime ça serait vraiment là actuellement j'essaye un nouveau vélo de route qui est un peu plus souple qu'un vélo que j'avais auparavant et il flex mais sans être mou parce que c'est vraiment important de maîtriser les raideurs et en descente mais c'est une bombe c'est un des vélos que je roule le plus vite possible parce que sa petite flexibilité permet vraiment d'arrondir les courbes tout en étant assez précis pour être sur la trajectoire et ça ça serait pour moi une évolution que je serais heureux de voir apparaître mais c'est pas encore pour demain c'est pas encore pour demain alors en fait je pensais plus alors là il y a Spe qui a sorti cette année un vélo avec justement je sais plus exactement lequel c'est mais avec ce petit amortisseur entre le tube de sel et le tube entre le tube de sel et le tube les top tubes je sais pas si tu peux me redire lequel c'est un nouveau route ou non de cross country le diverge gravel exactement c'est le gravel alors il y a deux visions comment ça s'appelle on va dire pour amener du confort sur le sur le gravel comme ça s'était fait au tout début du VTT c'est soit on suspend le pilote soit on suspend la machine je vais peut-être pas me faire des amis mais pour moi il y a une solution qui est vraiment archaïque qui est simple c'est de suspendre le pilote mais si on veut vraiment garder du contrôle de sa machine il va falloir suspendre le vélo c'est quand même bien plus simple c'est quand même bien plus efficace parce qu'un pilote qui est suspendu il va sortir en confiance il va bombarder il va se dire ouais je suis bien mais les roues et le cadre vont encaisser tous les chocs sans forcément être amorti tu peux rappeler la différence entre ces deux ces deux notions suspendre le pilote et suspendre le vélo alors suspendre le pilote c'est mettre on va dire par exemple des guidons confortables des potences confortables où les mains ou nos mains ont un certain confort mais la roue avant reste fixe au sol et c'est pareil pour l'arrière on peut mettre des tiges de sel ou des systèmes comment ça s'appelle comme Specialized a fait où c'est vraiment plus des flexions de tube qui procurent un système de confort et à contrario quand on suspend la machine c'est vraiment la roue qui va travailler avant et arrière c'est des systèmes qui vont fonctionner comme ça et sur le pilote c'est par en haut je ne sais pas si j'étais bien explicite on va pouvoir faire un petit dessin non mais c'est à dire que ok donc quand on suspend le vélo en fait il y a une fourche et un amortisseur qui vont faire en sorte que le poids principal du vélo vont être suspendus et isolés du sol des chocs c'est ça voilà et lorsque le pilote est suspendu en fait c'est juste les points de contact entre le pilote et le vélo à savoir guidon celles qui vont assurer la filtration des vibrations et des chocs c'est ça voilà exactement le pilote est isolé de sa machine on va dire d'une certaine manière et de l'autre technologie ou de l'autre vision c'est le VTT et le pilote qui sont isolés du sol ok alors si on revient sur l'évolution donc tu me disais pouvoir maîtriser le flex du vélo bon oui néanmoins ça me paraît pas très facilement applicable là tu vois je pensais plutôt bon on a vu on voit débarquer en masse là il fallait aller voir Eurobike un petit peu pour voir que maintenant c'est bon les vélos de gravel ont des suspensions avant ont des tiges de selle télescopiques ont des freins à disque ça c'était ça c'était ok mais je me disais est-ce que est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il va falloir tester auxquels on n'a pas pensé bon suspension arrière ok en gros le prochain gravel qui va faire couler de l'encre il ressemble à quoi ça sera ça sera vraiment moi je dirais un mini VTT avec un guidon tordu potence assez courte un reach long et des suspensions pour l'instant maintenant c'est en gravel en fait toutes les suspensions qu'il y a actuellement c'est vraiment c'est fait vraiment plus pour le confort et on peut pas faire trop de l'engager parce que c'est des suspensions qui sont assez linéaires et on pourrait passer un cap c'est au lieu de mettre les 40-50 millimètres à l'avant c'est de passer à 80 à l'avant 60 à l'arrière ou 80-80 voire 100 et 100 et avoir des réglages de compression pour pouvoir vraiment engager en descente parce qu'à l'heure actuelle toutes les suspensions que j'essayais en gravel ok ça mène du confort mais c'est pas ça qui va me permettre d'attaquer très fort parce que il y a pour ainsi dire c'est des pompes à vélo il y a l'hydraulique qui est très légère et dès qu'on met des appuis on tape au fond des suspettes ok donc pour moi le prochain step pour choquer tout le monde ça serait vraiment d'arriver avec des micro-suspensions où on aurait des réglages de compression haute et basse vitesse par exemple en même temps à part à part Maëlle Donnet qui utiliserait ça est-ce que tu penses qu'il y a il y a vraiment un un marché ou ou est-ce que ou est-ce que justement ce marché il se développe parce que finalement excuse-moi je disgrès dans ma question mais en fait finalement on se rend compte que cette pratique du gravel elle elle attire du monde elle séduit du monde justement parce qu'elle se développe justement parce qu'elle brouille des cartes enfin elle brouille des pistes justement parce qu'elle permet à n'importe qui de se dire ah tiens ceci correspond à un usage qui me correspond et que jusqu'ici j'ai pas pu trouver chez des fabricants actuels alors ce type de vélo pourrait correspondre à des gens qui recherchent toujours plus de technologie tout le monde du vélo le monde du vélo est devenu un peu un sport on va dire à la mode ou des fois malheureusement le paraître prime sur d'autres choses ça pourrait correspondre à ce type de personnes ça pourrait aussi correspondre à tous ceux qui pratiquent toutes les disciplines gravity qui doivent s'entraîner en foncier mais qui ne rushing pas dès qu'ils peuvent aller sauter sur un sentier ou là ils pourraient encore s'amuser un peu plus avec ce type de gravel que les gravels actuels mais tout ça ça reste quand même à mon avis ça serait un produit de niche pour que quelques personnes mais comme les marques cherchent toujours être meilleures que les autres et puis que malheureusement comme dans tout il y a un effet mouton si une de marque un peu leader sorte ça les autres pourraient emboîter le pas parce qu'il faut bien se dire que j'ai discuté avec pas mal de gens dans le milieu de la suspension ils sont allés tout tranquilles en recyclant un peu des pièces de cross country pour faire des suspensions de gravel pour pas dépenser trop avec des moules spécifiques et ainsi de suite peut-être pour tâter le terrain aussi un peu non ? ah bah c'est ça c'était vraiment pour voir est-ce que ça prend et tout le monde était vraiment comment ça s'appelle un peu interrogatif sur la montée du gravel est-ce que ça va être une mode est-ce que ça a une tendance qui s'installe donc c'est logique de ne pas investir tous ces deniers si on n'est pas certain mais aujourd'hui est-ce qu'on peut quand même dire parce qu'il y a des chiffres des chiffres à l'appui est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire c'est bon le gravel est installé et voilà la place que ça a est-ce que toi t'as justement t'as un peu des données t'as un peu des chiffres est-ce que tu peux nous en parler ? alors j'avais des chiffres je les ai plus avec moi sur les sur les vents de gravel en Suisse il y a deux ans ça restait quand même vraiment au-dessous de la route ou du VTT voire du e-bike mais ces chiffres sont en progression et puis maintenant je peux te dire on peut être certain que ça sera pas qu'une mode c'est vraiment une pratique qui va s'installer alors je peux amener un peu d'eau au moulin puisque je suis allé voir un exposant la marque Rose sur au salon Vélopholise que je vous invite à aller voir si franchement c'est un superbe salon début de saison fin janvier à Courtret en Belgique et donc j'ai discuté avec l'un des représentants de Rose Karchten que je salue et qui me disait nous c'est pas compliqué le gravel représente 60% de nos ventes aujourd'hui chez Rose voilà donc alors il y a évidemment le e-bike mais quand une marque te dit nous on vend 60% de gravel je sais pas si c'est évidemment représentatif de l'industrie mais c'est quand même énorme surtout quand on se souvient et je pense que c'est aussi ça quelque chose qui est marquant c'est quand pendant le confinement cette fameuse période Covid je pense que le gravel était l'un des types de vélos les plus demandés et celui sur lequel il y avait le moins de dispo ouais alors tout ça me semble assez logique déjà par exemple pour le cas de Rose c'est vraiment une marque qui a des produits au rapport qualité prix vraiment agressif et par exemple même s'ils ont eu fait des bons VTT ils n'ont jamais eu beaucoup d'images en tout terrain ils faisaient des bons vélos de route et en fait ils sont arrivés très tôt je pense que c'est dans les premières marques on va dire généralistes qui a cru au gravel ils ont proposé des vélos qui tenaient la route depuis longtemps donc c'est quelque chose qui ne m'étonne pas après je pense qu'aussi vu qu'on parlait qu'on a ici le VTT ici on a la route et puis on a ce segment ce spectre qui est très large qui est le gravel c'est logique qu'à terme je pense ça devienne une force importante dans les ventes de vélos d'autant plus que d'autant plus que par exemple la route suivant où on habite on n'a pas de petite route sans circulation ça devient très compliqué de se faire plaisir en sécurité le gravel permet de s'échapper et de passer vraiment là où on a envie oui et de combler différentes pratiques potentiellement comme on a dit un petit peu avant mais d'avoir un vélo avec lequel on puisse faire plein de choses type se balader faire une sortie route en changeant la paire de roues en allant se balader et puis en en allant un petit peu plus loin voire même beaucoup plus loin avec un petit peu de bikepacking justement alors le lien entre le gravel et le bikepacking est quand même très étroit on a l'impression que les deux pratiques sont très liées comment est-ce que alors on a on a évidemment quelques éléments de réponse aujourd'hui avec ce dont on a parlé mais comment est-ce que toi justement tu expliques ou tu expliquerais ce lien qui existe ce lien ténu qui existe entre le gravel et le bikepacking alors qu'on aurait pu faire ça avec plein d'autres trucs avant enfin avec plein d'autres vélos avant pourquoi ? pourquoi ? c'est un peu comme les randonneuses vraiment il faut remonter à des longues années en arrière dans les années 70 je pense peut-être un peu avant qui étaient des vélos de route ultra polyvalents pas forcément axés que sur le rendement et le gravel c'est un peu ça c'est vraiment le vélo est solide et plus solide qu'un vélo de route il permet d'aller en tout terrain mais sans avoir par exemple tous les artifices d'un VTT du coup c'est un vélo qui est super polyvalent j'ai dit toujours moi si je dois rejoindre le point A le point B que je trace un parcours sur une carte mais que je ne connais pas forcément toutes les routes le vélo que je prends c'est le gravel parce qu'il va me permettre de passer partout je ne vais pas me poser de questions ok il y a un peu de sentier je passe sur le sentier il y a 80 bandes de vent de face sur une route je vais rouler là-dessus il y aura des chemins 4x4 à foison je ne vais pas m'emmerder avec ce type de vélo donc c'est assez c'est un mariage qui me semble vraiment logique mais à contrario je trouvais réducteur de classer vraiment le gravel que comme vélo de bikepacking parce qu'on peut faire avec du gravel on peut vraiment faire chercher comment ça s'appelle des micro-aventures on peut participer à des compétitions et c'est plus que ça le gravel c'est plus que ça le gravel alors évidemment c'est plus que le bikepacking mais c'est justement parce que c'est plus que ça qu'on peut imaginer faire des des voyages au long cours voire même traverser enfin faire de l'ultra et des très longues distances avec avec un vélo et tout son équipement et d'ailleurs alors c'est marrant parce que il y a Stephen le Eric qui lui est comment dire qui lui est dans l'ultra alors lui son vélo il est à la limite du cross-country et de et du du gravel parce que enfin en fait même voire même ça dépend des itinéraires mais c'est vrai que c'est quand même un vélo qui se qui se prête à ça parce que t'as de la place tu peux loger des choses tu peux tu peux mettre du matos t'as pas de gros choc donc du coup quand tu quand tu attaches des sacoches bah en fait elles restent en place tu vas pas matraquer tout ton matos donc c'est un petit peu le vélo idéal même pour le voyage en fait quoi oui carrément c'est un choix logique mais on pourrait aussi partir par exemple si on préfère rouler avec un VTT et mettre des prolongateurs sur un VTT avec des pneus roulants ça serait aussi une approche c'est ce que fait Steven ouais voilà il y a ces deux deux visions un peu différentes et je pense qui dépendent vraiment des parcours et de son passif ouais donc on a parlé matos technique évolution c'est quoi pour toi est-ce qu'il y a des marques à suivre en gravel est-ce que toi tu trouves qu'il y a des gens qui font des trucs extraordinaires qu'il faut suivre ou alors est-ce que c'est plutôt des petits artisans qui font ça est-ce qu'il y a des grosses marques qui font des trucs très bien ah bien sûr on trouve des choses très bien sur les grandes marques mais les gens qui osent le plus pour le moment encore en gravel ça reste les petits artisans et c'est assez logique parce qu'ils vont produire en petite quantité ils ont aussi leur public qui attend ce genre de choses les grandes marques prennent quand même ils doivent faire attention ils ne peuvent pas prendre autant de risques donc tout ce qui est comment ça s'appelle pointu et développement ça passe souvent par les petites marques en ce qui concerne le gravel c'est marrant parce qu'il y a des opportunités du coup pour 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 des artisans on a eu on a eu Émeric Lebrun on a eu non bah Émeric Lebrun tout court en tant qu'artisan et et c'est vrai que parfois on se dit ben ouais alors face aux grandes marques c'est compliqué mais là j'ai l'impression tu vas me dire ce que t'en penses mais j'ai l'impression qu'il y a presque un boulevard pour les des cadreurs des petits artisans des gens qui font du travail bien et qui veulent innover face justement aux grandes marques qui elles sont évidemment mainstream et touchent une clientèle et des cibles beaucoup plus larges plus étendues mais là aujourd'hui j'ai l'impression que l'entreprise ou l'artisan le cadreur qui veut être visible développer une clientèle aujourd'hui et vendre j'aurais tendance à dire un paquet de vélo aujourd'hui il peut le faire grâce au gravel bien sûr et je dirais que même le gravel la route ou tout ce qui est vélo on va dire assez spécifique pour individualiser le vélo à la personne qui est pour moi une des choses qui est encore vraiment trop négligée tous les artisans les bons artisans ils ont leur carte à jouer ça c'est certain ils ne peuvent pas rivaliser avec je dirais le client lambda qui veut faire l'étape du Tour de France et qui va rêver de rouler soit sur le Colnago de Pogacar ou ainsi de suite qui va s'identifier à ces personnes il faudra un vélo de cette marque mais ça c'est une partie des pratiquants mais dans dans cet univers il y a vraiment des gens qui cherchent des vélos adaptés pour eux et je pense qu'il y aurait un gros travail de communication à faire là-dessus pour qu'ils ciblent encore mieux leur clientèle ils ont toutes les cartes à mon avis en main pour les bons artisans qui savent travailler un peu tous les matériaux pour vraiment prendre un peu plus d'importance sur le marché et c'est maintenant ou jamais s'ils patientent encore un peu ce souffle comment s'appelle de l'artisan peut toujours baisser est-ce que toi il y a des marques aujourd'hui qui te font rêver des marques justement des artisans ou même peut-être des marques tu peux nous le dire qui te font rêver par rapport à ça des gens qui travaillent bien j'ai vu que toi tu étais même soudé ton propre cadre non c'est un ami qui a monté son entreprise qui s'appelle Lambert Cycle qui est à quelques ans que la blure de chez moi qui a pris le métier de soudeur en Angleterre et puis en Suède soit ferreur pour le titane et qui a qui crée vraiment des cadres spécifiques et on collabore ensemble pour tester des matériaux et de voir jusqu'en palais là-dedans donc ça c'est vraiment une approche très personnelle et par exemple il m'a fait un cadre en acier j'ai un acier et un titane mais l'acier c'était un cadre qui était vraiment ultra spécifique pour mes demandes de vélos très explosifs de genre Criterium qui est impossible d'avoir chez une grande marque impossible d'avoir un vélo aussi exclusif à quel niveau d'ailleurs il est exclusif il avait vraiment une géométrie très agressif en fait là je vais diverger un peu de la réponse mais auparavant on positionnait et c'est vraiment l'ancien temps une personne sur son vélo d'après les segments osseux mais si on est un peu à la pointe on se rend compte que le positionnement devrait être plus proche des neurosciences vis-à-vis du mode de son fonctionnement de son cerveau et de sa coordination et ce vélo là était vraiment spécifique pour être ultra nerveux ultra rigide par le passé quand j'étais coureur j'étais sprinter puncher donc je ne voulais pas un vélo qui s'écroule passer les mi-calses en boîte et très très court pour avoir des relances de folie mais à contrario ce vélo je le prenais j'ai des descents de col il fallait toujours être vraiment focus sur les trajectoires dès que je faisais une erreur je me retrouvais sur la roue avant comme ça avec la roue arrière qui dribblait là je crois que tu nous as tendu quand même une belle belle perche pour un autre des sujets c'est le sujet de l'entraînement excuse moi je voulais juste revenir par exemple je n'ai pas de marque vraiment fétiche mais la première qui m'avait flashé vraiment dans l'artisanat c'était Chris Lerouge avec Julie Racing Design sauf erreur Julie Racing Design je suis sûr son surnom je ne suis plus certain qui faisait des réalisations assez folles et qui adaptait ses idées en poussant les concepts et le degré de finition assez loin ok génial alors bon on passe sur l'autre sujet parce que quand même tu nous as bien lancé je pense que tu nous as un petit peu titillé en tout cas moi tu m'as un petit peu titillé sur cette partie voilà neurosciences et tout ça alors est-ce que tu peux nous nous rappeler tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure mais est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton rôle aujourd'hui en tant que entraîneur auprès de auprès de la fée des Suisses qu'est-ce que tu fais et et sur quoi est-ce que tu as travaillé sur quoi est-ce que tu as tu as étudié puisque tu t'es formé évidemment mais sur quoi est-ce que tu t'es formé et quels sont les trucs qui te passionnent par rapport à ce que tu par rapport à ce que tu as appris alors ben j'ai suivi enfin tout un cursus pour devenir entraîneur dans un premier temps jeunesse et sport en Suisse après j'ai continué le le cursus pour pour intégrer une formation qu'à ma colin ça correspond à peu près à l'INSEP chez vous en France où là on va vraiment très très loin dans l'entraînement et ça nous désapprend tout ce qu'on a appris en fait cette formation c'est de pousser de la recherche d'expérimenter de nouveaux concepts d'essayer de modéliser parce qu'en fait si on suit les méthodes d'entraînement qui sont en vigueur actuellement on sera toujours légèrement en retard par rapport à ceux qui innovent et dans ce cursus de formation toute la partie on va dire psychologique et tout ce qui concerne le profiling m'a intéressé donc j'ai été suivre des formations de mon propre chef par la suite dans ces directions parce que profiling oui alors tout ce qui concerne profiling c'est vraiment comment ça s'appelle tout ce qui est au niveau fonctionnement du cerveau sur les décisions sur comment on vit les choses et ça intègre également tous les mouvements qui sont différents d'une personne à l'autre parce que si on peut regarder des grands champions de tous les temps il y a toujours au moins deux manières de faire des choses et le on peut se dire il y aura une meilleure manière mais non il y a deux façons de faire au minimum et le degré de performance est assez similaire si on prend un super mauvais exemple qui est vraiment pas qui est mais qui est vraiment très bon pour moi mais si on regarde la manière de pédaler le Lance Armstrong ou de Yann Rich pour se baser sur la route ils étaient aux antipodes l'un de l'autre je vais pas parler des personnalités et de leur carburant ça je mets de côté mais au final leur niveau était similaire et ça s'est joué vraiment sur les victoires un peu par de l'équipe et du professionnalisme mais aussi par des caractères et une personne qui a pris l'emprise sur l'autre et tout ça pour moi c'est vraiment passionnant ok donc ça c'est plutôt côté psy enfin psychologique donc t'as beaucoup bossé là-dessus est-ce que c'est est-ce que il y a d'autres sujets alors évidemment sur la partie physique il y a d'autres sujets qui sont qui t'ont intéressé oui justement c'est aussi l'adaptation du mode de fonctionnement soit on va utiliser les muscles en premier les tendons suivent soit certaines personnes fonctionnent plus en rebond ils doivent aller taper dans quelque chose pour repartir plus vite en course à pied c'est ceux qui par exemple qui courent sur la pointe des pieds en vélo c'est ceux qui vont avoir une accélération des incidences de force en arrivant sur le point mort et tout ça a été contrôlé en laboratoire via des protocoles et on voit qu'il y a vraiment des réelles différences et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de comment ça s'appelle beaucoup de de visions on va dire certaines personnes vont dire par exemple qu'un plateau ovale est très bien et certaines personnes vont dire qu'un plateau ovale est pas bon du tout et on pourrait très facilement donner des chiffres aller dans une direction ou une autre en choisissant son public cible pour les tests ok alors aujourd'hui fort de de ces de ces apprentissages je sais pas aujourd'hui c'est quoi l'état de l'art alors c'est très large comme question évidemment mais c'est quoi l'état de l'art de la performance dans le milieu du vélo est-ce qu'il y a des choses qui sont compréhensibles que que tu peux nous nous dire on va dire des concepts globaux un petit peu à la manière de Bastien Donzé qui nous disait qu'il fallait arrêter de rouler à 11 bar sur ses pneus en 23 est-ce que toi en termes de d'entraînement même de performance et de récupération t'as des choses à nous à nous à nous apprendre aujourd'hui qui vont peut-être à l'encontre ou qui diffèrent de ce qu'on a appris par exemple tu vois cette conception selon laquelle il faut s'étirer pendant pendant un quart d'heure derrière une fois qu'on a couru tu vois ça c'est des choses aujourd'hui tu vas voir n'importe quel kiné qui est un petit peu renseigné il te dit non non mais ça sert à rien en fait ça sert à rien de s'étirer faire le stretching à froid si tu veux mais voilà en fait c'était juste un exemple pour te lancer pour savoir si t'avais des choses comme ça à nous indiquer qui peuvent nous permettre d'améliorer nos entraînements notre performance notre équipe et nous permettre simplement de mieux pratiquer alors ce qui serait pas mal déjà ça serait pouvoir faire un bilan de ses compétences et de son profil coordinatif sur aller vraiment loin pour connaître qui on est ça c'est aussi moyen de le faire soi-même en analysant toutes nos manières de fonctionner vraiment d'analyser nos sensations c'est pas forcément à la portée de tout le monde mais quelqu'un par exemple qui va pédaler vraiment de manière très ronde sur tous ses vélos sans effort de manière on va dire naturelle doit continuer à pédaler comme ça pour lui tout ce qui est entraînement sous choc et ainsi de suite c'est à proscrire et à contrario une personne qui n'arrive jamais à faire un beau déroulé du pied et ainsi de suite il n'a pas assez énervé avec ça il n'arrivera jamais et même une personne comme ça pour faire les cols de saut en musculation courir dans des escaliers et ainsi de suite est très bon donc maintenant je pense que c'est vraiment important d'arriver à individualiser son entraînement par rapport à ses sensations ou si on a pu passer des tests de coordination et de profiling de choisir cette option alors peut-être que là aujourd'hui c'est des concepts qui je pense sont un petit peu loin si je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui ne vont pas aller en centre d'entraînement qui ne vont pas faire de profil coordinatif qui ne vont pas avoir un préparateur physique est-ce que tu as quelques enseignements facilement applicables aujourd'hui dans un dans un entraînement qui peuvent nous aider à être un petit peu meilleurs que hier alors que je réfléchisse pour être simple je dirais que ça serait déjà d'être curieux vraiment d'être curieux pour voir ce qui fonctionne chez soi si vraiment comment ça s'appelle si par exemple si on est bon dans l'échange en rythme si on n'est pas bon dans l'échange en rythme et 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 de voir vraiment tous les points tous les détails de qu'est-ce que je dois manger qu'est-ce que je ne dois pas manger d'être vraiment curieux de se renseigner partout d'être d'aller sur les réseaux sociaux d'acheter des bouquins et d'essayer des choses qui peuvent être contradictoires mais quand même sur une période de laps de temps assez longue et d'avoir ce qui fonctionne chez soi et se faire confiance se faire confiance il y a aussi une chose voilà que j'en parlais avec des collègues la semaine dernière on a formé des des moniteurs vélo et VTT avec deux autres collègues et on était arrivé à des discussions ils disaient mais c'est quand même con quand même chaque fois qu'un jeune par exemple se casse quelque chose et à une période de repos voire même un champion ils reviennent plus forts après alors qu'ils sont moins entraînés donc le premier conseil que je dirais de vouloir toujours en faire plus c'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller toujours repousser plus loin et de se dire ouais je suis pas assez bon je suis pas assez bon il faut que je m'entraîne encore plus c'est peut-être une des premières erreurs de se manager des périodes de repos physique mais aussi psychologique si on a beaucoup de pression au travail on a des décisions à prendre qui sont vraiment super importantes aller se faire des exercices de PMA juste après et d'enchaîner ça sur plusieurs jours c'est peut-être pas la meilleure idée pour être performant à long terme est-ce que ce qu'on entend c'est pas c'est pas en fait de se dire écoutez-vous c'est ça écoutez-vous écoutez-vous mais l'écoute est pas aussi est pas toujours aussi simple que ça on peut se sentir un peu fatigué puis on se dit ouais bah je vais pas aller m'entraîner ce soir et jouer un peu du repos et puis être un petit peu pas assez guerrier et on aurait dû aller s'entraîner et d'autres fois c'est vraiment des messages d'alerte de se dire là je suis cramé on se repose on y va tranquille et faire la différenciation entre ces deux états elle est pas toujours aussi simple ouais alors comment est-ce qu'il y a des petites clés facilement activables pour justement reconnaître ce moment où bon en fait j'ai un peu la flemme et finalement je préfère rester sur mon téléphone ou dans mon canapé à bouquiner plutôt que de sortir m'entraîner alors qu'il pleut comment est-ce que je reconnais ces états comment est-ce que je fais la différence alors bah le plus simple c'est vraiment d'essayer d'y aller de se forcer à y aller quelques fois et si on y va puis qu'on a vraiment pas envie si on y va puis par exemple quand il pleut c'est compliqué quand même et s'il fait beau puis qu'on a vraiment pas envie on s'est tracé un tour dans la tête qu'on laisse vagabonder ses idées et puis qu'on se retrouve devant le pas de porte après une heure c'est que là c'était vraiment du repos puis on apprend à définir vraiment les deux états parce que évidemment que si on a un entraînement aussi qui est assez difficile à suivre on peut avoir peur d'y aller parce que ça va faire mal donc là aussi on va chercher un peu toutes les excuses pour pas y aller mais si pendant cet entraînement on le fait et puis on n'arrive pas à atteindre l'objectif pour se fixer c'est qu'on est cramé il faut rentrer l'exemple le plus expliqué le plus probant c'est je vais en salle de force je vais faire force max si je n'arrive pas à faire force max sur une rep je ne suis pas prêt mentalement pour le faire c'est que je suis fatigué je rentre et je ne fais rien d'autre ça c'est un ami docteur en neurosciences qui me l'a appris il y a plus de 20 ans déjà donc il faut s'écouter il faut s'écouter alors moi j'ai un exemple aussi il faut s'écouter et puis on peut prendre sa main comme ça et c'est le miroir et on peut se dialoguer avec avec soi dans le miroir et être vraiment honnête ça c'est aussi valable pour toutes les décisions qu'on doit prendre et qui on est donc tu prends vraiment ta main et tu discutes avec et tu discutes avec ouais moi est-ce que j'ai vraiment envie ouais alors il y a vraiment de quoi passer pour un cinglé moi je peux moi je j'ai plus forcément besoin de me prendre la main pour le faire parce que je l'ai beaucoup fait mais ça peut vraiment aider et on dialogue avec soi et on est franc ça sert à rien de se mentir ça sert à rien de se planter les couilles oui j'ai envie oui je suis une feignasse puis bon bah parfois si on est un peu feignasse c'est pas grave mais si chaque semaine on est feignasse c'est peut-être qu'on n'aime pas la pratique et que les objectifs qu'on s'est mis c'est pas intrinsèques mais c'est des objectifs extrinsèques c'est on veut faire ce grand défi pour parer devant les gens mais on n'a pas réellement envie et ça c'est vraiment une discussion aussi dans l'entraînement qu'il y a à voir si je veux me faire le biking man on devrait plutôt bientôt appeler le biking woman à cause de l'Oriane mais c'est pour impressionner les potes et parce que tout le monde le fait c'est une mode ça va être extrinsèque bah des fois je vais avoir peut-être la peine à faire des entraînements longs et faire tout le nécessaire pour le faire si j'ai vraiment envie au profond de soi on arrivera mieux à s'écouter aussi est-ce que est-ce que enfin ce que j'entends moi c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises motivations on va peut-être pas on va peut-être pas rentrer dans ce débat de manière trop profonde ou intense mais comment reconnaître une bonne et une mauvaise motivation ? la bonne ça vient vraiment au fond de soi c'est vraiment un souhait tout ce qui est mauvais c'est tout ce qui peut toucher un peu à l'ego et à la vision des gens qui auraient de soi sur sa performance ok si je reformule c'est bon ok j'ai envie de me challenger j'ai envie de me faire un truc j'ai envie de me de me dépasser j'ai envie de de franchir cette étape j'ai envie de grandir j'ai envie de d'être meilleur ça une motivation que tu valides qui est saine ça c'est ça si vraiment ça vient de soi-même j'ai vraiment envie de faire un défi je veux vraiment me dépasser et je vais mettre tout ce qui est nécessaire et si ça marche pas c'est pas grave c'est une bonne motivation si je me rends sur une épreuve et je me dis ouais il faut vraiment que je fasse bien il faut que il faut que les collègues vont voir que je suis bon si je fais pas je vais être un nul je suis un as je dois aller au bout ça c'est des mauvaises motivations ça il faut passer à autre chose ça va on va tenir un moment c'est possible de fonctionner pendant un moment avec des motivations extrinsèques mais c'est pétage de plomb je lance moi personnellement le chrono et j'attends et on va exploser en vol mais c'est c'est dur de reconnaître ça quand même il faut il faut il faut savoir prendre du recul ouais 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 il y a l'autre je veux dire toi combien d'années de pratiques combien d'années de questionnements même aujourd'hui pour moi très rapidement j'ai mis de côté un projet justement pour ces raisons là ceux qui ceux qui me connaissent ceux qui m'écoutent savent que j'avais un projet de tenter de battre un record du monde de vitesse sur neige en vélo voilà c'était ci c'était ça mais finalement en fait je me suis rendu compte à un moment et désolé je parle un tout petit peu de moi là mais je me suis rendu compte à un moment que finalement les motivations n'étaient peut-être pas les plus saines justement pour reprendre l'exemple dont tu parlais et je me disais bah tiens ouais ça serait cool de faire ça parce que du coup en fait le monde verra à quel point à quel point je suis fort et c'est gratifiant je grossis le trait quoi tu vois mais finalement en fait à partir du moment où je me suis rendu compte de ça je me suis dit attends mais tout ça ne sert à rien enfin je veux dire c'est même pas utile au monde quoi donc finalement en fait tout ça pour ça laisse tomber sacré courage sacré courage parce que là t'as été vraiment 100% honnête vis-à-vis de toi mais ça aurait pas servi à rien quand même parce que ça fait avancer la technologie t'aurais appris des trucs mais si tes motivations c'est vraiment pas au fin fond de toi tu l'aurais peut-être pas battu ce record tu te serais peut-être blessé tu te serais peut-être pas investi à 100% et ça aurait aussi péjoré comment ça s'appelle ton estime de toi mais c'est vraiment c'est une longue école d'apprendre à se connaître et de connaître ses forces ses faiblesses et de savoir si c'est une bonne motivation ou une mauvaise c'est un peu ce que comment ça s'appelle à un moment donné j'adore les compétitions parce que ça permet de se repousser mais j'ai toujours cherché la confrontation vis-à-vis de moi-même et le résultat au final on s'en balèque et si je vais avec des mauvaises motivations et que je fais pas des bons résultats ça entraîne dans des spirales négatives et je dirais qu'il faut être honnête avec soi-même faire des expériences qui sont mauvaises et apprendre de ces mauvaises expériences pour voir mais bordel c'était une bonne motivation ou c'est même sa compagne son conjoint ses collègues qui vous ont mis ça en tête même la mode les magazines maintenant les réseaux sociaux tout ce qui est sur website ça parle tout de longue distance on aurait envie de faire la longue distance mais peut-être qu'on est juste un fêlé qui adore la vitesse qui adore des choses courtes et on va se mettre dans de la longue distance pour rien du tout sans aucune motivation on va s'infliger des entraînements par pluie on va dormir dans des abris de bus on va dormir dans des banques mais au final on aime pas et à contrario d'autres personnes osaient pas le faire peut-être avant parce que c'était pas tendance et c'est quelque chose qui leur appartient il faut faire fi des modes il faut oser comment ça s'appelle oser montrer qui on est sans détour et on va trouver des bonnes motivations et au final si on est toujours très lisse très rond c'est qu'on accepte beaucoup de motivations et de visions qui sont externes qui nous appartiennent pas et c'est pas forcément bon on en revient un petit peu à ce qu'on disait avant c'est s'écouter s'écouter se faire confiance alors évidemment pas être insensible à ce qui se passe autour mais parce que encore une fois il faut vivre avec l'extérieur mais aujourd'hui c'est vrai que cette cette pratique de l'ultra est une pratique qui se développe grandement et dont certains reviennent notamment dans le trail pour avoir échangé un peu avec quelqu'un qui s'appelle Clément Latour qui est un quelqu'un qui a fait qui est monté à l'Everest quand même avec un parapente sur le dos qui a fait la X-Alpes qui est une énorme course de parapente marche et vol parapente lui il a quoi il a une quarantaine d'années il n'a plus de genoux il n'a plus de hanches voilà et c'était un des un des pionniers de l'ultra trail voilà c'était un des tout meilleurs en France aujourd'hui il en revient j'aimerais pas voir ce genre de choses en vélo même si évidemment on va le voir c'est obligatoire parce que ça se développe mais ouais enfin s'écouter exactement ce que je dirais pour peut-être une bonne voie c'est vraiment être curieux de tout connaître un peu du monde enfin chercher à tout connaître c'est impossible de tout connaître mais c'est vraiment d'ouvrir sa curiosité s'écouter et puis après une fois qu'on fait preuve de bon sens il y a des bonnes probabilités qu'on prenne des bonnes décisions mais aussi pas avoir peur de l'échec il faut s'expérimenter des fois et de se dire bon bah je vais y aller et puis on verra si ça me plaît réellement si ça me plaît pas mais si ça plaît pas ne jamais insister ne jamais insister chaque fois c'est des souffrances d'aller faire du long pour s'entraîner ou de participer à ses courses allez on l'oublie on passe à autre chose mais ça a ce côté aussi un peu grisant quand même de se dire et je l'ai vécu moi-même ce côté où bah tu commences avec une distance tu te dis tiens ça se passe bien puis tu fais plus long ah bah finalement ça se passe pas mal et puis plus long et plus long et à un moment tu te dis bah en fait si je suis capable de faire ça bah derrière je peux peut-être pourquoi pas faire une compète faire un ultra et c'est encore une fois de me dépasser de me challenger et je pense que c'est aussi pour ça que ces formats existent et séduisent autant de monde c'est que justement on veut se challenger on veut se on veut essayer d'être meilleur alors après il n'y a pas de limite tu vois mais exactement et après je vais être aussi un peu critique vis-à-vis de ça et peut-être pas me faire forcément des amis mais bon ça j'ai l'habitude de provoquer c'est que en fait l'endurance ça fait partie de notre évolution naturelle de l'humain qui remonte à très longtemps on n'est pas un animal qui a beaucoup de force ou d'explosivité et c'est beaucoup plus facile d'aller se challenger sur de la distance que de courir très vite un 100 mètres ou de faire 2400 watts dans un sprint sur piste c'est on va dire que l'endurance est accessible à un grand nombre de personnes qu'on ne sait pas le faire parce que ça ne se faisait pas mais ils en sont capables que d'aller vraiment super vite c'est et c'est gratifiant parce que ça amène quand même on va dire waouh c'est beau on a fait son premier 100 km en vélo on va viser son 200 après on va dire bon ben j'ai fait 200 je vais faire un 200 je bouffe un gros truc et puis je repars sur un 100 kg et ainsi de suite et c'est gratifiant mais en fait c'est beaucoup plus facile de faire ça en ayant un minimum d'entraînement je précise parce qu'on a fait qu'une fois 10 km à pied on ne va pas se lancer à vélo on va se lancer sur un 400 km mais c'est des choses qui sont plus accessibles que d'aller titiller quelqu'un au niveau explosif ou sur de la force ouais c'est encore une fois j'ai vécu ça donc je je peux que te confirmer et je trouve que c'est passionnant et d'ailleurs je mets un petit salut à mon à mon voisin Philippe qui que je vois qui se chauffe maintenant sur des race cross France en 500 là il vient de boucler la 500 et et voilà et c'est quelqu'un qui qui s'est qui s'est mis à ça et qui qui je pense et j'observe ça ça lui plaît de plus en plus je pense que l'année prochaine il va nous finir la 1000 quoi tu vois exactement et et ça c'est le côté que qui est joli de ça c'est qu'on voit qu'on peut aller quand même plus loin que que ce qu'on imagine mais ça reste une ouverture facile je remets des guillemets bien sûr oui 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 non mais c'est progressif c'est ça c'est à dire qu'on peut on peut progresser et faire un kilomètre de plus par jour et au bout d'une année on va finir à 300 bornes exactement c'est ça qui est top et c'est progressif et l'avantage du vélo si on le pratique correctement et qu'on s'entraîne et qu'on récupère comme il faut c'est quelque chose qui d'une semaine sur l'autre on fait des progrès voilà même d'un jour à l'autre on peut voir qu'on fait des progrès et c'est ça qui est assez aussi aussi grisant on doit aborder alors peut-être un petit peu rapidement parce que l'idée c'est pas que cet épisode non plus dure deux heures mais j'aimerais aborder un autre sujet qui est le sujet de ta participation à la presse donc avec nos amis de Vélovert donc je pense que ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'évolution toi de ce que t'as vu depuis 23 ans maintenant justement comment tu vois l'évolution de la presse aujourd'hui on a alors je vais pas rentrer dans des sujets c'était mieux avant ou la presse va mal ou tout ça mais plutôt d'avoir un constat et juste d'avoir des tendances des orientations vers où ça va quelle est toi ton ta vision par rapport à ça quel est ton ressenti et où est-ce que ça va alors je dirais que depuis mes débuts c'est depuis à peu près la naissance du web on était vraiment dans une période transitoire de changement de paradigme de consommer auparavant on attendait chaque mois comment ça s'appelle son magazine parce qu'il y avait toutes les nouveautés il y avait toutes les informations mais maintenant toutes ces informations sont disponibles gratuitement à travers internet sur différents supports donc le si on veut rester toujours dans la course que ça soit sur la presse papier que ça soit même aussi sur tout ce qui est support digitaux c'est vraiment important d'avoir une grande expertise d'être à la fois pointu pour certaines personnes mais aussi généraliste pour drainer du monde et d'être 100% honnête et de vraiment trouver des angles de vision où on va apporter un plus au lecteur et ça c'est encore l'ensemble de cette équation est encore assez compliqué à réaliser mais si je vois par exemple alors j'ai absolument rien contre eux mais si on voit des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux des instagramers ou je sais pas quoi c'est difficile pour comme ça s'appelle la personne qui cherche des informations de voir si la personne qui va faire de la promotion de certains produits est honnête ou si elle vante via des arrangements et ainsi de suite et c'est pareil aussi dans certains supports médias qui sont pas forcément toujours cause être toujours vraiment tranchant avec certaines choses il faut vraiment pouvoir être tout dire ce qu'on pense ce qu'on ressent mais on est vraiment dans une période de transition et pour moi je déteste dès qu'on dit toujours c'était mieux avant ouais mais avant c'est avant on n'en parle plus c'est le passé on va utiliser les enseignements et il faut vivre avec son temps il y a un changement de société un changement aussi de capacité on a beaucoup de stimuli dans toutes les directions la capacité d'attention diminue chez les gens on ne peut plus faire des pavés comment ça s'appelle sur internet qui seraient méga long comme ça méga technique ça va intéresser trop peu de gens il faut être vraiment succinct concis bref et répondre à leur attente on sera peut-être moins détaillé mais par exemple sur internet et tout ce qui est support digitaux il faut aller là-dedans et les gens qui aimeraient peut-être lire plus sans savoir plus c'est comme on va retomber sur des hors-série sur moins de numéros mais beaucoup plus fouillés et beaucoup moins dans l'actu beaucoup plus dans le dans vraiment du gros dossier qui sera intemporel qu'on va le garder comme je suis par exemple je suis le premier à aller sur internet partout mais j'ai plusieurs encyclopédies si d'un coup j'ai quelque chose qui m'intéresse au niveau médecine c'est possible que je replonge dans mon encyclopédie en plus d'être passé dans tous les réseaux sociaux et sur tous les sites web ou sur les IA parce que vraiment faire une convergence de toutes les informations pour voir ce qui est le plus le plus juste façon de parler au risque que tu tombes sur l'encyclopédie qui dit que dans les années 50 la cigarette était bonne pour la santé et ouais et c'est pour ça qu'il faut croiser toutes les informations ou qu'il fallait boire que de la bière s'il faisait chaud bien sûr voilà mais aujourd'hui c'est 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 un petit peu le sujet des médias aujourd'hui aujourd'hui n'importe qui peut être un média sur le net j'en suis un à mon niveau et donc c'est la différence entre un média et un journaliste c'est que moi aujourd'hui je ne suis pas journaliste j'ai la cette liberté en quelque sorte de bah en fait si je veux mettre un gros sponsor boum et d'ailleurs c'est le cas ici puisqu'il y a des gens qui m'aident du coup à créer le contenu que je crée donc je peux avoir un sponsor ce que ne peut pas avoir un journaliste qui doit rester complètement indépendant aujourd'hui voilà c'est une liberté qu'on a en tant que média de le faire et c'est possible parce que c'est possible enfin je veux dire je le fais parce que c'est possible je discutais d'ailleurs avec Benjamin Lacoste avec qui je disais bah écoute moi voilà il y a des gens aujourd'hui qui me payent pour faire des vidéos pour leurs produits et lui me disait bah ouais mais moi en fait je m'interdis de le faire parce que je suis journaliste je lui dis bah ouais mais tu vois moi je ne suis pas journaliste mon job c'est de créer du contenu et aussi de trouver les moyens de le faire donc moi je ne vends pas de la pub dans mes pages bah aujourd'hui moi s'il y a une marque qui me paye pour faire une vidéo pour son produit bah je fais une vidéo pour son produit c'est une sorte de client voilà exactement et ça c'est possible c'est tout à fait logique et c'est complémentaire c'est deux mondes il ne doit pas avoir confrontation c'est deux mondes complémentaires avec deux façons de travailler qui sont différentes et justement le journaliste doit être totalement neutre depuis les années que je travaille évidemment que je connais certaines personnes dans différentes marques mais c'est pas pour autant qu'il y aura un favoritis si je vais tester quelque chose et c'est pas forcément facile c'est comme l'histoire de la main il s'agit d'être super neutre dans les formations justement pour les moniteurs et comme ça s'appelle les entraîneurs de vélo je rencontre obligatoirement des gens que je connais que j'ai rencontrés et je me dois d'être totalement neutre dans les évaluations et je pense que c'est possible mais pas forcément accessible à tout le monde et si on n'est pas capable de le faire ça et bien on va devenir ça ne sert à rien de se forcer d'être journaliste il faut plutôt faire du contenu média et d'être clean dire bon bah ok ça c'est et je ne vois aucun problème moi aussi de voir un contenu sponsorisé ou ta vidéo ici qui est soutenue par un tel ou un tel tant que c'est carte sur table mais alors oui et en même temps est-ce que toi aujourd'hui en tant que journaliste puisque c'est ton c'est ton statut est-ce que est-ce que ça t'est arrivé déjà d'avoir des difficultés à j'en sais rien à défoncer une marque de vélo qui t'a envoyé un vélo qui n'est pas à la hauteur alors je dirais que déjà pas défoncer c'est pas on va pas casser mais si le vé si je teste quelque chose et il y a vraiment pour moi un problème la première chose parce qu'on teste souvent des pièces en pré-série je vais déjà appeler les responsables dire ce comportement est-il voulu oui ou non oui il est voulu ok j'en parle ça ça va pas la géométrie est vraiment désuète la cinématique il y a des soucis vraiment d'anti-squad de kickback enfin peu importe ça je vais le dire mais sans aucune comment ça s'appelle sans aucun remords une fois que j'ai quand même pris contact pour être sûr que ça fonctionne ça nous a déjà valu des soucis où j'ai déjà été convoqué et on a déjà perdu des pages de publicité mais on ne l'a jamais reproché de le faire ok 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 ouais donc tu tu confirmes que d'un côté oui ça peut il peut y avoir des répercussions c'est à dire que si tu tacles une marque qui t'a envoyé un vélo et que franchement le truc n'est pas à la hauteur de ce qui est annoncé ou promis il peut y avoir des répercussions en termes de en termes d'annonceurs parce que finalement les magazines aujourd'hui vivent avec les annonceurs qui peuvent être des marques qui t'envoient des vélos à tester et donc en fait c'est des gens qui peuvent ne pas être contents qu'on qu'on fasse des critiques sur leurs produits et donc ils peuvent dire écoutez vous êtes bien gentil mais moi en fait je ne vous paye pas pour et en même temps c'est le jeu c'est un risque que toi tu dois prendre justement pour ton intégrité de journaliste exactement et aussi comment ça s'appelle en rapport avec les essais par exemple où tout le monde va lire des essais il faut toujours remettre comment ça s'appelle en perspective des lecteurs mes attentes moi personnelles de certaines choses ne peuvent pas correspondre vraiment aux attentes de monsieur et madame tout le monde et ma vérité c'est par exemple des fois que ma vérité ce n'est pas la vérité de tout le monde et il faut tout mettre ça en perspective c'est assez complexe par exemple j'en parlais du vélo de route tout à l'heure qui était vraiment très typé Criterium si je balançais ce vélo dans des médias et des comment ça s'appelle des revues je suis certain qu'il parlerait d'une sombre merde vraiment intolérante et ne jamais justement sous-estimer comment ça ne jamais se surestimer ne jamais se mettre sur un piédestal avec tous mes collègues on a une expertise on a souvent beaucoup d'expérience et il faut vraiment aussi comprendre pourquoi le produit est fait pourquoi il a été conçu et c'est qu'il faut le juger à ce niveau-là et ça arrive quand même souvent je vais dire maintenant plus le temps passe plus les développeurs sont bons mais ça arrive de temps en temps qu'un produit n'est pas au point ou il ne correspond pas à l'attente et là en fait je ne sais pas comment font les gens pour arriver à le cacher en restant honnête vis-à-vis d'eux-mêmes donc là c'est les crachis qui y va et qui tapent dessus exactement et qui mais qui essaye quand même de mettre des mots et pas être destructeur pour être destructeur mais à un moment donné si voilà ce que je parlais par exemple des suspensions de gravel dans le gravel à l'heure actuelle ça fonctionne c'est bien mais s'il y a des gens qui me demandent si c'est vraiment un vélo fait pour attaquer non c'est juste des suspensions de confort là je peux rebondir j'avais testé un Whitey le Sebser sauf erreur qui avait une fourche et une tige de sel et puis mon questionnant de base est-ce que ce vélo est-il schizophrénique est-ce que ce gravel ne tire pas trop du comment ça s'appelle vers le VTT je l'ai testé il y a une fourche il y a une tige de sel mais ça reste un pur gravel c'est pas du tout un VTT voilà et pour la petite histoire je l'ai pris en photo dans un opéat psychiatrique c'est le Sebser exactement ouais ouais ok intéressant intéressant excellent non mais c'est c'est effectivement c'est effectivement un grand sujet alors le sujet de la presse et des médias est un sujet qui pourrait mériter un podcast à part entière et je pense que ce qui serait intéressant c'est un de ces quatre d'entendre des gens comme Christophe Jobic ou Sébastien Corradini qui aurait évidemment beaucoup à dire plein de choses à dire mais grâce à toi on a quand même un petit peu dégrossi le sujet sans forcément trop rentrer dans le détail et je pense que c'est pas aussi l'idée et puis je pense qu'on va aussi arriver à la fin de notre timing et également de l'attention des gens qui nous écoutent parce que j'ai promis d'essayer de faire des podcasts un petit peu plus courts mais j'ai également dit que j'essayerais de faire des podcasts compacts dans la densité d'informations et éviter de passer trop de temps à aller droit au but et je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble en abordant ces trois sujets qui sont le gravel l'entraînement et la presse et franchement je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants et je pense qu'on a en tout cas sur le sujet du gravel je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se posent des questions qui observent ça et qui se disent oui mais non vous êtes gentils les gars avec vos trucs vos délires ça part dans tous les sens et je trouve que c'est merci d'avoir je suis très content d'avoir eu cet échange avec toi et merci d'avoir apporté ces infos parce qu'effectivement cette vision selon laquelle aujourd'hui le gravel est une pratique à part entière à l'image du VTT et qu'au sein de cette pratique il y a différentes disciplines qui sont en train de se créer je trouve que c'est quelque chose qui est vachement intéressant et ça ouvre plein de possibilités ça ouvre plein de perspectives je trouve ça c'est vraiment top donc merci beaucoup pour ça Maël est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça oui j'aurais beaucoup à rajouter toujours mais j'ai tendance à trop causer mais ce qu'on va dire c'est légitime de se poser des questions pour tout c'est légitime de remettre en question certains choix certaines décisions mais on ne peut pas empêcher l'évolution mais et puis qui on l'est des fois pour dire le gravel ça doit être ça le VTT ça doit être ça c'est son avis personnel d'après sa région d'après son passé et c'est vrai par contre à contrario que des fois on a l'impression que c'est ça bouillonne dans tous les sens et il y a des choses qui sont complètement folles peut-être pas adaptées qui sort mais chaque développement de discipline c'est comme une sorte de brainstorming ça part dans tous les sens et au fil du temps ça va se lisser puis on va rester un peu un peu sur les bases on a hâte de voir la suite en tout cas j'ai mon petit sachet de pop-corn pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir bon Amael où est-ce qu'on te retrouve cet été où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on te suit alors je suis un petit peu actif sur les réseaux sociaux mais pas forcément sur du vélo oui sur Insta je mets pas mal d'images de Gravel ce qui n'est pas forcément le cas sur Facebook où je mets un peu de tout mais sinon je vais revoir aussi une chose où ça part un peu dans tous les sens je vais sûrement passer à l'e-bike festival de Verbier voir un peu comme ça évolue c'est moins ma tasse de thé cette pratique mais je le trouve vraiment intéressant donc je vais me retrouver là après une petite course enduro par chez moi que je fais de la publicité qui s'appelle la Chablax ça je serai aussi présent parce que même si on a beaucoup parlé de Gravel en fait je pense que si je dois avoir qu'un vélo dans mon garage au final ça serait peut-être un endu rigide pour pouvoir tout faire parce que ça manquerait de ne pas faire de saut en n'ayant qu'un Gravel voilà ok alors je sais que je t'ai déjà posé un petit peu je t'ai déjà posé la question la dernière fois quand on s'est vu à la Passport mais si tu devais inviter si tu voulais entendre une personne ou même tu peux dire d'autres dans Roues Libres qui est-ce que tu aurais envie d'entendre ? alors il y a plusieurs parce que c'est dans plusieurs orientations comment ça s'appelle j'aime tellement de choses déjà j'aimerais bien que le rien de placé nous explique sa vision de l'ultra et les complications d'être une femme qui gagne avec tous les égos masculins qui lui accusent toutes les choses inimaginables ok je ouais ok pour moi ça serait vraiment intéressant qu'elle rentre si elle arrive dans ses détails de voir que c'est pas facile d'être une femme qui est plus forte que les hommes et en fait moi j'ai mon explication là-dessus qui est assez personnelle et un le docteur est trajectoire et puis un metteur en point hors pair Nicolas Vouillot c'est oui voilà lui pourrait nous parler des visions de développement futur du VTT et de l'électrique c'est vraiment son créneau ça serait vraiment intéressant après ce qui serait des gens ben mon voisin qui expérimente plein de choses enfin voisin il doit être à 10 km mais Christophe Sauser ancien champion qui parle très bien français entre parenthèses il a quand même un petit accent suisse-allemand mais qui est un fan de matériel absolu et qui a une pratique du vélo qui est tellement large qu'il faut savoir il est connu comme compétiteur de cross country mais ses premières armes en coupe du monde sont décentes il y a très longtemps ouais et je dirais qu'il sort du milieu du vélo et qu'il serait bien de discuter c'est avec les gens qui travaillent justement dans toutes ces nouvelles approches de comment ça s'appelle profiling de mouvements naturels des cyrégiens dans des ah ben voilà son nom vient de m'échapper et d'une autre personne qui travaille là-dessus chez Action Type voilà ok son nom vient de m'échapper mais on sortira du monde du vélo mais il pourrait apporter un éclaircissement sur ce que j'ai à peine effleuré ok écoute très bien on va on va bosser là-dessus grâce à toi aussi avec avec ton aide on va on va contacter ces gens pour pour les avoir dans dans des prochains épisodes de en roue libre merci beaucoup Amael merci infiniment d'avoir consacré un petit peu ton temps à cet enregistrement nous espérons que que vous qui nous écoutez êtes toujours là qu'on n'a pas été trop long mais en tout cas qu'on a été intéressant et que cet épisode a été rempli de choses passionnantes en tout cas moi je me suis régalé et ben écoute Amael merci beaucoup on va mettre tous les liens enfin toutes les infos que tu nous as citées dans les notes de l'épisode afin qu'on puisse tous retrouver ce dont on a parlé et puis et puis voilà merci merci beaucoup merci à vous merci à Amael merci pardon je voulais te remercier pour la confiance et puis j'ai eu plaisir à suivre tes podcasts et je me réjouis d'écouter tes futurs intervenants et puis toujours dans l'espoir d'avoir pu susciter un peu de curiosité aux gens et à ce qu'ils se posent les bonnes questions ça serait je pense je serais content si ça peut éveiller quelques idées voilà je pense que c'est le cas et c'est ce que c'est ce que je voulais aussi un petit peu c'est 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 prendre ce que tu prendre voilà ces idées ces concepts un peu outside the box pour aider les gens à réfléchir un petit peu assez pratiques le gravel l'entraînement et puis et puis la presse donc voilà merci d'avoir apporté ça merci beaucoup merci Antoine salut tout le monde à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix LinkedIn Spotify ou autre et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements vous avez écouté le podcast en roue libre le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous remettre à pédaler